Fabrice Lucchini, qui joue dans la série Tapie, a confié une anecdote sur sa relation avec Bernard Tapie lors de son passage dans cet avou ce vendredi 15 septembre. L'homme d'affaires n'a pas hésité à se montrer très dur avec lui lors d'un désaccord. Décédé en octobre 2021, Bernard Tapie était un homme d'affaires passionné par le sport. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il savait faire. Il a également été député, chanteur, auteur et même acteur. Un destin incroyable raconté dans la nouvelle série originale Netflix, Tapie. Alors que Laure Lafitte y incarne Bernard Tapie, Fabrice Lucchini interprète Marcel Loiseau, un homme d'affaires bien connu de l'ancien patron de l'OM. Mais Fabrice Lucchini a joué un tout autre rôle dans la vraie vie de Bernard Tapie. Vendredi 15 septembre, France 5 organisait une soirée spéciale sur Bernard Tapie à l'occasion de la sortie de la série sur Netflix. Dans cet avou, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Fabrice Lucchini qui a notamment évoqué la série, mais aussi ses souvenirs de l'homme. Fabrice Lucchini se livre sur sa relation avec Bernard Tapie sur le plateau de cet avou, Fabrice Lucchini répond avec son franc-parler habituel aux questions de l'animatrice et à une question en particulier de la part de Laurent Lafitte. « Toi qui as travaillé avec Bernard Tapie, l'acteur, comment ça s'est passé entre vous deux ? » demande le comédien. En effet, Claude Lelouch a fait confiance aux deux comédiens pour être en tête d'affiche du film « Homme, Femme, mode d'emploi » sorti en 1996. Si à l'écran tout semble aller pour le mieux entre Bernard Tapie et Fabrice Lucchini, c'est parce que c'était le cas. « Ça se passait pas mal entre nous. Il a une grande personnalité, c'était un immense séducteur », affirme Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini traité de lâche par Bernard Tapie cependant, leurs relations se sont vite dégradées au cours des semaines. Fabrice Lucchini explique qu'après le tournage, il s'est mis en retrait lors de la promotion du long-métrage. Laissant ainsi tout le loisir à Claude Lelouch et Bernard Tapie de le promouvoir comme il le souhaitait. Il voulait le projeter à Venise, se souvient l'acteur alors qu'il a refusé la proposition de s'y rendre. C'est alors qu'il a un appel qui lui a permis de voir une toute autre facette de Bernard Tapie, « J'ai eu un coup de fil d'un homme très dur dans lequel il me disait « Tu es un lâche » et je me suis dit « Comme cet homme me connaît bien. » Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501